Ton et tous Ton, le mot « ton » est le pluriel du nom « ton ». Il peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. 1. Unité de mesure utilisée pour exprimer la capacité de stockage d'un navire. Par exemple, on peut dire « ce bateau a une capacité de 5000 tons ». Exemple d'utilisation de « ton », le pétrolier peut transporter jusqu'à 100 000 tons de pétrole brut. Lors du chargement du navire, il faut s'assurer de ne pas dépasser la limite de tons autorisés. 2. Forme verbale du verbe « tonner » à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Par exemple, on peut dire « ton fort pour que tout le monde puisse t'entendre ». Exemple, lorsque tu fais un discours, il est important de ton pour être bien entendu. Si tu veux attirer l'attention de quelqu'un dans une foule, n'hésite pas à ton. Tous, le mot « tous » est un pronom indéfini qui désigne un groupe de personnes ou de choses. Il peut également être utilisé comme adjectif indéfini. 1. Pronom indéfini qui signifie « l'ensemble des personnes ou des choses mentionnées ». Par exemple, on peut dire « tous les étudiants sont invités à participer à la réunion ». Exemple d'utilisation de « tous », « tous les membres de l'équipe doivent se présenter à la réunion ». J'ai invité tous mes amis à ma fête d'anniversaire. 2. Adjectif indéfini qui signifie « chacun, chaque personne ou chaque chose ». Par exemple, on peut dire « ils ont tous réussi leur examen ». Exemple d'utilisation de « tous », « tous les matins », « je bois une tasse de café ». Nous avons tout besoin d'amour et d'attention. Différence, la principale différence entre « ton » et « tous » réside dans leur nature grammaticale. « Ton » est le pluriel du nom « ton » ou la forme verbale du verbe « tonner », tandis que « tous » est un pronom indéfini ou un adjectif indéfini. De plus, « ton » est utilisé pour exprimer une mesure de capacité ou donner un ordre impératif, tandis que « tous » est utilisé pour désigner un groupe de personnes ou de choses ou pour indiquer chaque personne ou chose individuellement. En résumé, « ton » est utilisé pour exprimer une mesure de capacité ou donner un ordre impératif, tandis que « tous » est utilisé pour désigner un groupe de personnes ou de choses ou pour indiquer chaque personne ou chose individuellement.